Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo des entrepreneurs animaliers. Aujourd'hui, je vais vous parler des lapins de Pâques et on va aussi répondre à plusieurs questions dans la foire aux questions. Vous êtes de plus en plus nombreux à me retrouver sur la chaîne, à vous abonner, donc je vous remercie énormément. Et si vous avez envie de m'encourager à continuer à faire des vidéos, eh bien pensez-y, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et activez la cloche des notifications. On arrive en pleine période des fêtes de Pâques et comme vous le savez, à Pâques, on a des œufs, des lapins et des poules en chocolat. Mais je me suis demandé pourquoi est-ce qu'on avait toute cette culture autour des œufs et des lapins de Pâques et donc je vous donne quelques informations dans ce que j'ai trouvé. La première chose, c'est qu'en fait, ça n'a pas pour origine une fête chrétienne. Au début, on était sur une fête païenne pendant l'Antiquité où les personnes assez aisées s'amusaient à décorer des œufs pour les offrir à des personnes. Un petit peu plus tard, c'est devenu une tradition chrétienne, notamment à cause du carême. Pendant le carême, la viande et les œufs sont interdits, on ne consomme pas les œufs et du coup, les personnes qui avaient des poules se retrouvaient avec une grosse quantité d'œufs qui n'étaient pas consommés. Certains étaient encore bons à manger et on en faisait des super plats très savoureux pour la fête de Pâques et puis certains étaient plus bons et donc on les vidait et on les décorait pour les mettre sur les tables. Voilà l'origine des œufs de Pâques. Mais il faut savoir qu'en France et en Belgique, dans la tradition, ce sont les cloches qui viennent livrer les œufs un peu partout chez les gens. Alors que si on va en Alsace, en Europe de l'Est et en Europe du Nord, ce sont des lapins qui vont faire cette tradition de livraison, on va dire, et qui vont livrer des petits paniers, qui vont déposer dans les jardins des petits paniers avec des petites friandises, donc on connaît tous les petits œufs tout petits par exemple. Et le lapin qui, on le sait, ne fait pas d'œufs, a été choisi pour sa symbolique de fertilité et de renaissance. Il colle bien avec le printemps. Donc voilà. Et donc je trouvais que c'était intéressant de vous parler de cette tradition des lapins de Pâques, des poules et des œufs. On arrive sur la traditionnelle foire aux questions, c'est la troisième que je fais. Je vous remercie toujours de m'envoyer vos questions. Alors il y a plein de manières de m'en envoyer, on vous mettra tous les détails en description de cette vidéo. J'ai sélectionné trois questions pour aujourd'hui. La première nous vient de Leslie qui nous a envoyé cette question sur Facebook. Je vous la lis. Merci beaucoup pour tous ces partages. Alors merci Leslie pour ta question. En plus je connais bien le projet de Leslie, donc ça me permet d'y répondre plus facilement. D'abord bravo pour l'enclos des 150 m². Si vous avez regardé ou vous allez bientôt voir une vidéo dans laquelle je vais vous présenter les volières et les enclos à lapins. Nous on est en train de faire 16 m² et c'est déjà un énorme chantier. Alors 150 m², j'imagine le boulot que tu vas y mettre pour 5 lapins. D'ailleurs je pense que tu peux clairement te permettre d'avoir quelques animaux en plus. J'étais juste un petit peu chagriné pour le cochon d'Inde tout seul. Les cochons d'Inde doivent vivre à deux minimum et le fait d'avoir des lapins ne suffit pas. Ils ont besoin d'avoir des vrais congénères de leur espèce. Donc voilà, si tu arrives à trouver un compagnon ou une compagnonne à ton petit cochon d'Inde, ça lui fera plaisir et ça lui fera du bien dans ses besoins primaires. Pour revenir à la question initiale, est-ce que sans avoir un BAFA, tu peux accueillir sur place pour animer des séances ? Alors tu as tout à fait le droit de le faire si tu accueilles des enfants. Tu n'as pas besoin de diplôme ni d'agrément auprès des services de la jeunesse et des sports, à condition que les responsables légaux, donc ça peut être les parents, ça peut être les encadrants, si ça vient d'un groupe par exemple en périscolaire, et bien si ces encadrants là sont présents. Donc en fait, tu ne récupères pas la responsabilité de la garde des enfants, toi tu vas avoir la responsabilité de ton lieu, tu vas avoir la responsabilité de la sécurité et de tes animaux, mais tu n'auras pas la responsabilité vis-à-vis des enfants, puisque les encadrants ou les responsables légaux sont toujours là. Donc ça c'est important, tu n'as pas besoin d'agrément en jeunesse et sport, par contre il y a quand même une petite déclaration à faire auprès du département, et attends bien d'avoir un récépissé pour pouvoir le faire. Deuxième question qui nous vient de Didou Didou. Alors je ne connais pas ton prénom, mais bonjour Didou Didou. Une question sur Facebook également. Bonjour, avec cette formation, on peut devenir éleveur canin. Alors, j'imagine que quand tu parles de cette formation, tu fais écho à la formation principale qu'on propose chez les entrepreneurs animaliers, donc créer, développer et gérer une ferme pédagogique et thérapeutique. Sinon je n'ai pas forcément bien compris ta question dans ce cas-là, mais on va partir du principe que tu parlais de ce programme-là. Donc c'est une formation qui n'est pas adaptée aux éleveurs canins, comme son nom l'indique. En tout cas, chez les entrepreneurs animaliers, on ne va pas avoir une formation spécifique éleveur canin. Si tu veux faire une formation spécifique sur l'élevage de chiens, je te conseille plutôt de t'orienter vers l'Akacède en premier temps. Donc c'est une formation qui est très courte, qui dure deux à trois jours en fonction des espèces que tu veux y mettre. Si c'est que pour les chiens, ça va te prendre une journée et demie, deux jours. J'ai déjà beaucoup parlé de l'Akacède dans les différentes FAQ, dans certaines vidéos, donc tu peux aller voir également ce que j'ai pu y dire. On propose d'ailleurs chez les entrepreneurs animaliers une préparation à l'Akacède. Donc c'est un module d'exercice, c'est un ensemble de jeux qui sont ludiques et qui nous permettent d'apprendre en s'amusant sur la question des chiens, de l'élevage des chiens, de l'anatomie, des soins courants, du bien-être animal, etc. Donc tu vas avoir pas mal de choses là-dedans et je te conseille vraiment de suivre ça avant de t'engager dans la formation officielle de l'Akacède. En plus, ça évite vraiment l'effet bourrage de crâne des livres de révision qui sont énormes et qui parfois sont assez compliqués et pour 50 euros, il ne faut pas se priver. Au-delà de ça, si tu as besoin d'un accompagnement plus entrepreneurial, là ça fait partie de l'expertise des entrepreneurs animaliers, c'est-à-dire qu'on accompagne des projets de ferme pédagogique et de médiation animale, mais on peut tout à fait accompagner le lancement d'un porteur de projet animalier dans autre chose comme de l'élevage canin. Donc ça, c'est possible. Et j'arrive à la troisième et dernière question du jour. C'est une question de Aurélie qui a été posée au sein de notre plateforme de formation. Donc la question est la suivante. Quel est le niveau scolaire en sortie de formation ? J'ai fait un BTS et ça me paraît plus élevé. Alors Aurélie parle aussi de la formation principale qu'elle a suivie, donc créer, développer et gérer une ferme pédagogique et thérapeutique. C'est vrai que c'est une formation qui est assez difficile, qui élève pas mal de niveaux sur certains sujets. Alors, on ne peut pas donner un niveau exact. Je ne peux pas vous dire que cette formation débouche sur un niveau BTS, sur un niveau Bac plus 3, Bac plus 4 ou Bac plus 5. Pourquoi ? Parce que c'est une formation transversale qui ne s'intéresse pas à un métier, mais à des champs de compétences qui vont piocher dans plein de métiers différents. Donc, on va par exemple, quand on va parler de la construction d'un business plan, quand on va parler de l'étude de marché, quand on va parler de statut juridique, on va aller s'intéresser, en tout cas, on va aller piocher dans des choses qui seraient plutôt étudiées dans du Bac plus 5. Inversement, quand je vais vous parler d'animation pédagogique, quand je vais vous parler de soins envers les animaux, là, on va aller plutôt piocher dans des formations qui sont d'un niveau Bac professionnel, brevet professionnel, BTS. Donc, la formation ne débouche pas sur un niveau en particulier, mais ce qui est vrai, et tu as totalement raison Aurélie, elle a un niveau de complexité qui nécessite quand même d'être capable de jongler entre des choses qui sont plutôt très intellectuelles, des choses qui sont très manuelles, du savoir-faire, un peu de savoir, etc. Voilà, c'est tout pour la FAQ aujourd'hui, mais si vous avez des questions pour les prochaines foires aux questions, vous pouvez juste mettre un commentaire sous la vidéo, ou nous envoyer un message sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Aujourd'hui, je vais vous partager une astuce que je donne plutôt aux personnes qui sont déjà entrepreneurs ou qui ont des activités à promouvoir. Et l'astuce est la suivante, plutôt que de spammer votre communauté, s'il vous plaît, faites-la avancer. Alors, je vais vous donner quelques exemples, c'est plutôt une astuce bonne pratique que des conseils entrepreneuriaux, mais des choses que j'ai vues assez souvent. J'ai un groupe sur lequel vous pouvez aller voir sur Facebook qui s'appelle « Vivre de sa passion pour les animaux, la nature et l'humain ». C'est un groupe qui est ouvert à tout le monde, donc il faut candidater, mais on accepte tous les porteurs de projets, on accepte tout le monde, il n'y a pas de limitation particulière. Mais c'est un groupe qui vise à échanger entre professionnels qui ont pour vocation à vivre de leur passion. Donc, on est de pair à pair des gens qui partagent leur passion, qui partagent leurs astuces d'entrepreneuriat, qui partagent peut-être leurs observations, qui partagent tout un tas de choses. Et ce n'est certainement pas un groupe pour parler de son activité. Je vous donne un exemple. J'ai vu il n'y a pas très longtemps quelqu'un qui faisait une promotion de son activité en médiation animale dans un coin de la France. Sur un groupe national, ça n'a pas forcément d'intérêt pour quelqu'un qui est lui-même aussi intervenant en médiation animale de voir une pub de quelqu'un à l'autre bout de la France. En fait, ça veut juste que vous vous trompez de cible quand vous faites ça et que vous spammez des gens qui n'ont aucun intérêt ou qui n'ont aucune envie de devenir client de votre produit, de votre service, de ce que vous proposez, parce que ce n'est pas l'endroit pour le faire. C'est ça qu'on appelle spammer, tout simplement. Alors, ça peut être des contenus de promotion de votre activité qui sont sans raison. Le pire, c'est quand vous avez publié quelque chose sur votre page Facebook et que vous le partagez à tous les groupes auxquels vous adhérez. Alors, oui, ça va peut-être passer entre les gouttes et certains groupes vont accepter que vous partagiez votre publicité, mais d'une part, vous n'êtes pas sûr que ça passe et d'autre part, les gens de la communauté du groupe vont voir tout de suite que c'est du spam, que vous n'aurez même pas pris le temps de mettre un commentaire pour expliquer pourquoi vous vous permettez de partager cette publication. Donc, ce n'est pas une bonne pratique et ce n'est pas quelque chose que je vous recommande de faire. Alors, votre activité de massage canin à Saint-Paul-les-Troits-Clochers, c'est sympa, mais si vous faites de la publicité localisée sur votre commune, vous n'embêtez pas à aller faire ça sur un groupe comme celui que moi, j'administre parce que ça n'a pas d'intérêt. Si vous voulez vous en sortir à chaque fois, savoir si ça vaut le coup ou si ça ne vaut pas le coup de poster quelque chose, posez-vous toujours la question est-ce que ce que je publie sert les intérêts de ma communauté ou est-ce que ça ne sert que votre publicité ? Est-ce que vous apportez de la valeur ? Est-ce que vous apportez des informations pertinentes aux gens qui font partie de cette communauté ? Donc sur le groupe Vive de sa Passion, on va attendre des gens qui publient que ce soit des partages d'articles, que ce soit des bonnes pratiques, que ce soit des conseils, que ce soit des témoignages. Vous avez tout à fait le droit de poser des questions, vous avez tout à fait le droit d'y apporter des réponses, mais c'est pour ça que nous, on refuse certaines publications qui sont simplement de la promotion de vos activités, surtout quand c'est quelque chose de local, mais on trouve que ça n'a aucun intérêt pour la communauté et que ça ne vaut pas le coup de l'accepter. Merci d'être allé jusqu'au bout de cette vidéo. Si vous avez des questions pour la prochaine FAQ, n'hésitez pas à les poser en commentaire sous cette vidéo. Et si vous avez un projet à lancer pour votre futur projet animalier, que vous avez envie de découvrir des métiers de l'animation pédagogique, enferm pédagogique ou de la médiation animale, eh bien, ne loupez surtout pas la formation gratuite sur 7 jours que je vous offre. pour en bénéficier, vous allez sur le site entrepreneur-animalier.fr slash 7 jours et on vous met tous les liens en description. Je vous dis à très bientôt et portez-vous bien.